Et je passe à présent la parole au dernier orateur de la matinée, André Schneider, le grand directeur de l'aéroport international de Genève, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai de nouveau la grande chance d'être le dernier avant le repas midi. C'est toujours très agréable. Alors, premièrement, j'aimerais juste dire que je vais essayer plutôt de parler comment, comme cette partie-là a été nommée « Défi et leadership » en cas d'incident majeur, je vais me concentrer plutôt sur comment on s'organise pour justement traiter ce type d'incident majeur. Et vous allez vite découvrir. Alors, on est aussi une infrastructure critique. Et je peux vous assurer, ça vous apporte peu d'avantages et beaucoup d'embêtements supplémentaires. Parce que nous avons en plus une concession qui nous induit de vraiment rester ouverts autant que possible. Et je vais essayer d'illustrer comment on a fait ça sur une autre crise, parce que finalement, on n'a pas encore vécu la crise énergétique. Mais la crise Covid qui nous a quand même durement frappés. Alors, avant ça, juste deux, trois mots sur l'aéroport. Et je voulais lire. Alors, on est un des trois aéroports nationales suisses avec la spécificité. J'ai beaucoup aimé la présentation sur les relations transfrontaliers. Nous nous voyons depuis très longtemps comme une infrastructure transfrontalier parce que finalement, on a un secteur français et beaucoup de clients aussi de la France. Nous sommes un établissement public autonome en main du canton de Genève avec une concession fédérale. Et de plus, comme nous sommes un établissement public autonome, nous payons la moitié du bénéfice. Nous ne payons pas d'impôt, mais nous donnons la moitié du bénéfice à l'État qui représente quand même la modique somme de presque 600 millions depuis 1994. Peut-être autre point important. Nous ne sommes absolument pas subventionnés. Nous devons couvrir nos propres coûts. Nous touchons à peu près un bassin de population de 6,5 millions d'habitants, un peu sur la Suisse, la France et l'Italie. Nous avons 200 entreprises sur notre site, 11 000 employés, 1 000 de ceux travaillent pour Genève Aéroport et nous générons à peu près 33 000 emplois. Nous avons une grosse contribution aussi économique. Et finalement, peut-être un point très important, nous gérons aussi l'entrée vers la Genève internationale avec en temps normal presque 5 000 arrivées ministres au plus haut par Genève. Alors, quand on parle d'un incident, il faut savoir, chez nous, ça peut aller d'un crash d'un avion jusqu'à, ça c'est l'extrême cas, jusqu'à une situation comme par exemple la neige le matin et il faut quand même faire partir les avions. Pour pouvoir gérer ça, nous avons à peu près un catalogue d'une centaine d'événements qui pourraient nous arriver. Et nous avons une organisation qui va gentiment pouvoir monter en grade pour gérer ça avec des actions prédéfinies, des organisations à mettre en œuvre, prévenues et qui commencent déjà au centre de la gestion normale de l'aéroport. Ceci nous permet d'une manière assez souple de monter s'il y a une crise qui se présente. Et comme je vous ai dit, il suffit d'avoir, ou alors en autre cas, c'est un feu proche de la piste. Quand il y a une construction, par exemple, fédérale, où ils sont en train de faire l'étanchéité du toit, ils ont laissé toutes les bonbonnes de gaz sur le toit et tout d'un coup, on se fait arroser par des bonbonnes de gaz qui explosent. Parce que nous, notre grand défi, à l'envers des CFF, avant qu'on puisse arrêter un avion, il faut déjà faire atterrir. Et c'est là où ça pourrait devenir un peu compliqué. Alors pour vous donner un exemple d'une crise et comment la gérer, c'est la crise exceptionnelle qui est celle de la crise Covid. Là, je vous montre juste la courbe des passagers parce que quand même à peu près 95% de notre revenu ou de notre capacité économique est liée à ça. Et d'ailleurs, juste pour compléter, pour nous, un blackout fait partie des scénarios de choses où on est préparé. Nous avons d'ailleurs une capacité, et je viendrai à la fin avec quelques mots aussi sur qu'est-ce qu'on a fait en préparation de la crise énergétique. Nous avons une très grande capacité de générer nous-mêmes l'électricité avec des systèmes d'appoint parce que nous devons être capables, en cas de blackout, de continuer de tourner, parce qu'au moins jusqu'à ce qu'on ait fait atterrir tous les avions. Alors quand vous voyez une tombée de pratiquement 100% des passagers qui, à ce moment-là, c'était à peu près entre 1 et 3 millions par mois, vers 0, comme c'était le 17 mars, en plus avec le petit détail supplémentaire qu'on s'est retrouvés immédiatement parce que tous les pays autour et en Suisse, on fermait toutes les stations de ski et nous, on est un peu le point d'entrée aussi pour les stations de ski avec des milliers et des milliers de skieurs qui voulaient rentrer sans avoir les avions. Et en plus, un conseil d'État qui m'appelait à peu près toutes les demi-heures parce qu'il disait qu'on ne tenait pas les distances minimales. Je ne savais pas trop comment faire, mais néanmoins, vous sentez que l'organisation de la préparation, et on a réussi à le gérer, est très important et aussi une très grande agilité. De plus, il faut quand même dire que quand on gère une telle crise, suivant leur importance, on n'a pas seulement notre propre gestion, mais un peu aussi comme les CFF, on a un conseil d'administration. En plus, on est un établissement public. C'est un conseil d'administration de 22 personnes, essentiellement politique. On a notre ministre de tutelle, le conseil d'État et finalement aussi notre régulateur, l'Office fédéral d'aviation civile. Et pour pouvoir gérer ça aussi dans la durée, vous pouvez voir, on a eu 80 séances durant deux ans qu'on a fait. Au départ, c'était journalier pour gérer ça. Après, ça s'est un peu baissé. On a fait aussi des rapports au conseil d'administration. L'information est très importante. J'espère qu'ils nous ont cru. J'ai quelques doutes depuis ce matin, non pas trop. Et aussi un certain nombre de séances avec le conseil d'administration parce que, comme vous allez voir, un certain nombre de mesures impactent aussi notre développement stratégique sur les années à venir. Et ça, on devait quand même faire valider par cela. Et c'était vraiment très important qu'on trouve une manière de très vite pouvoir aller de l'avant avec toutes ces questions. Parce que si vous regardez un peu les chiffres, alors à gauche, vous avez d'un côté les passagers. On est passé de 17,9 millions de passagers en 2019 à 5,6 en 2020, 5,9 en 2021 et maintenant 14,1 en 2022. Et ça nous a fait... On est passé d'un résultat positif de 84 millions à deux résultats négatifs avec une fois presque entre moins 130 millions et presque 89 millions. Cette année, on va avoir un résultat positif. Mais je ne peux pas encore le divulguer. La conférence de presse, comme on a des emprunts publiques, on ne peut pas donner l'information en avant. Mais on aurait un résultat positif. Ce qui nous a quand même aussi induit un endettement très important parce que finalement, la crise, il y a le court terme, mais il y a aussi les implications long terme. Il faut les tenir compte dès le départ. Sinon, vous allez avoir la grosse surprise en sortant parce que vous avez quelque part fait le virage de la crise qui a duré deux ans. Mais après, si vous êtes dans une situation où finalement, la sortie de la crise est encore pire. Je vous rappelle juste l'effet sur certains compagnies aériennes après les attaques de New York. Alors il y avait une première crise avec une chute vertigineuse de l'utilisation. C'est remonté. Mais après, pas mal d'entreprises, dues aux pertes qu'ils ont dû faire durant ce temps-là, ont été incapables de survivre plus long et ont dû arrêter, comme d'ailleurs feu suissaire. Alors nous, notre préoccupation, c'est qu'après avoir dû augmenter nos dettes à peu près 500 millions, on doit maintenant entamer une réduction de dette assez vite parce que, comme on a entendu, on est dans un monde de multicrises et on n'est pas à l'abri qu'il y a une nouvelle crise. Et on ne pourrait que la gérer en pouvant de nouveau augmenter notre endettement. Mais on n'a pas une infinité. Là, on a atteint à peu près le niveau le plus élevé en 2021. Alors il faut qu'on la baisse. Alors on a défini un programme très, comment dire, important de désendettement qui devrait nous permettre en 2028 de retrouver le niveau de dette avant la crise parce que la chose la plus importante qu'on gère en aéroport, c'est finalement les infrastructures. Nous avons sur le bilan à peu près 1,3 milliard en infrastructures. Pour ceux qui connaissent un peu les infrastructures, je vous laisse faire le calcul du ratio combien il faut investir par année juste pour les maintenir. Et en plus, on doit gérer une transition énergétique. Par exemple, nous, nous allons passer en 2026-27 à arrêter totalement l'utilisation d'énergie fossile pour le chauffage et le refroidissement en passant par de l'eau, pomper du lac et des pompes à chaleur. Mais ça, c'est tous des investissements vraiment très, très considérables. Alors quelque part, vous avez la gestion de crise court terme pour assurer que ça peut continuer de voler. Et comme j'ai dit, on avait le problème au départ de tout le monde qui devait partir parce qu'ils étaient dans les régions autour et tout d'un coup fermaient tous les hôtels et tout. Et après, il y avait le besoin de faire ramener les gens qui étaient bloqués ailleurs. On a eu beaucoup de vols aussi de rapatriement. Et dernier point très important pour ceux qui se souviennent encore, on a quand même mis à peu près trois mois pour disposer d'assez de masques pour utiliser durant la crise. Nous avons eu beaucoup d'arrivées de vols cargo pour amener justement ça en Suisse, des pays plus loin. Si on regarde un peu le déroulement dans 2020, qui était quand même l'année la plus difficile, comme j'ai dit, on a en même temps, on a aussi un task force COVID, c'est-à-dire qui faisait un peu l'interface entre la direction générale et l'équipe. Mais justement, on n'a jamais cessé d'opérer, même quand on a eu qu'une centaine de passagers, comme j'ai dit, pour les rapatriements, les vols sanitaires et les vols de frais chargés de matériel médical. Nous n'avons pas eu de suspension publique, naturellement, à l'exception du RHT, ce qui nous a beaucoup aidé, parce que nous avons aussi décidé de ne pas réduire notre personnel. Et nous avons aussi fait des actions de soutien à nos différentes entreprises sur le site qui ne doivent pas les faire, parce qu'on voyait bien que le moment de refaire un peu les impacts de la crise viendront au moment où on peut relancer. Et là, il fallait avoir le personnel à disposition. Et on a aussi dû arrêter un certain nombre d'investissements en réfléchissant vraiment sur l'impact à long terme, parce que quand vous savez qu'un investissement ou un développement des infrastructures prend depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre au moins 10 ans, c'est facile d'arrêter quelque chose, mais il faut se poser la question, si dans 10 ans, si je ne l'ai pas, je ne suis pas juste bloqué et je ne peux plus opérer. Alors, c'est des questions assez compliquées et qu'on a dû pratiquement gérer. On a refait notre planification stratégique qui va jusqu'en 2040. On a dû la refaire dans ces années au moins 3-4 fois. Alors, c'était un boulot assez important, mais ça nous a permis de pouvoir gérer ça vraiment mieux et d'assurer la pérennité au long terme. Parce que, comme j'ai dit, dans la gestion d'une crise, il n'est pas seulement nécessaire de survivre le jour actuel, c'est très très important, mais de ne pas mettre des bâtons dans les roues pour un survie que vous pouvez survivre sur les années à venir. Alors, comme j'ai dit, le contexte de cette crise pour nous, c'était 95% des revenus qui sont liés au nombre de passagers. Et je reviens dans la crise énergétique, qu'à la fin, ce n'est pas que ce que vous pouvez gérer, mais aussi qu'est-ce qui peut se gérer autour. On a aussi pu voir que très... Et ça, on a aussi déjà entendu qu'en fin de compte, l'alignement entre les différents pays en Europe et aussi international était très faible. Alors, pour ceux qui se souviennent, à l'ouverture des frontières en été 2020, la communauté européenne a publié un site avec les règles à appliquer pour le Covid dans les différents pays. Ça a dû faire, je ne sais pas combien, de centaines de pages et avec des règles, chaque fois légèrement différentes. Et je peux vous dire, si vous devez vivre avec ça, c'est vraiment très très compliqué. Alors, on a beaucoup souffert de ça. Aussi, des actions de temps en temps moins orientées pour réduire le risque, mais pour satisfaire une certaine peur. Ça, c'est aussi très important. Après, comme j'ai dit, on a dû vivre avec des pertes parce qu'on a beaucoup de coûts fixes. Et ça nous a induit un indettement supplémentaire. Et il faut quand même savoir, nous devons nous préparer que nous allons retrouver les chiffres d'avant la crise, mais pas avant 2024-2025, c'est-à-dire qu'on est encore dans un mode un peu amoindri. Et comme j'ai dit, nous voulons quand même nous assurer que nous retrouvons notre santé financière qui nous permettrait d'accuser un nouveau choc d'une crise au plus vite. Dans ce cas-là, c'est quand même 2028. Après, comment on a géré ça ? Alors, comme j'ai dit, on dépend 95% des nombres de passagers. Ça veut aussi dire qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre comme personnel et autres. Et pour ça, on a fait un nombre assez important de scénarios d'évolution de trafic qu'on a échangé avec d'autres instances, soit européennes, mondiales et autres. Et on a basé sur ça, recalculé tout notre plan financier, combien de sous-traitants on engage, qu'est-ce qu'on fait ou autre, pour justement pouvoir gérer au plus proche. C'était une machinerie assez démentielle, mais qui a permis de suivre ça. Et aujourd'hui, en sortant de la crise, on a pu augmenter globalement notre rendement, parce qu'on a appris une gestion encore plus précise et fine. Comme j'ai dit aussi, on a réduit nos investissements au strict minimum en tenant compte de l'impact futur, ce qui voulait dire qu'on a dû refaire nos planifications long terme. On a réduit presque en vol nos charges d'exploitation. Et je vous rappelle, on a quand même essentiellement des coûts fixes de 25% en 2020 et encore 10% en 2021. Et on a pu réduire les charges du personnel sans licenciement, essentiellement en faisant un gel des engagements, en utilisant fortement des indemnités et aussi en ne réengageant pas automatiquement. On a dû faire un choix là-dessus assez important. Et finalement, on a aussi fait pas mal d'efforts avec nos partenaires, soit-ils des commerces, mais aussi des partenaires opérationnels, justement pour leur faciliter aussi la survie dans cette crise, parce qu'un aéroport sans tous ses partenaires est juste incapable d'opérer. Alors on avait vraiment un intérêt et on est assez fiers. Il n'y a aucune entreprise qui a dû à l'impact de la crise Covid de se retirer du site ou d'arrêter d'opérer. Et finalement, pour gérer une crise, c'est aussi une question de gouvernance. Si je mets un peu en avant des points importants, c'est qu'il faut avoir une agilité pour s'adapter à l'évolution de la situation. Et pour ceux qui se rappellent encore de la courbe, elle n'était pas une chute et après une remontée linéaire. C'était des montées, des descentes, des montées, des descentes. Alors il faut vraiment développer cette agilité. Comme j'ai dit, on a eu cette task force transversale pour gérer tous les aspects opérationnels, mais aussi sanitaires et RH. Parce qu'on a été exposé au fait qu'on ne pouvait pas juste renvoyer tout le monde à la maison, travailler de la maison pour les protéger. On a quand même des services à donner à la population. Il faut les protéger. Il faut leur donner un soutien. Aussi, avec ces séances de crise, pour être sûr qu'aussi sur le niveau de la direction, on est aligné. Finalement, il fallait aussi développer cette capacité d'appréhender les adaptations avec leur impact à moyen et long terme et ne pas mettre en doute le maintien de la pérennité de l'aéroport. Comme j'ai dit, on fait beaucoup sur le très long terme. Alors on peut facilement arrêter quelque chose, ou plus ou moins facilement, mais après, il faut être capable. C'est aussi comme ça qu'on a décidé de ne pas faire des licenciements. Il faut être capable de reprendre soit l'activité deux ou trois ans plus tard, facilement, et on fait essentiellement la formation nous-mêmes pour la majorité de nos employés, qui durent entre cinq à huit mois, ou alors aussi pour les infrastructures, de ne pas se retrouver, que finalement, un besoin qu'on aurait peut-être dans dix ans, on ne peut plus le satisfaire parce qu'on l'a repoussé de cinq ou six ans. Alors là, on a vraiment dû, et le défi n'était pas seulement qu'on avait un trou d'évolution de la demande sur cinq ans, dû à cette crise, mais aussi la vétusté, et celle-là ne s'arrête pas. Pour vous donner un exemple, notre terminale principale, qui est utilisée pour tous nos trafics, a été finie en 68 pour 7 millions de passagers. Si vous vous souvenez peut-être encore, en 2019, on était 17,9. On a fait beaucoup de travaux dessus, il est totalement au bout, et on a commencé durant la crise les travaux pour le remplacer, qui est un énorme projet, mais pour pouvoir le finir en 2032, il fallait commencer. Et ça, c'était toutes ces choses qu'il fallait tenir compte et prévoir. Et finalement, autre qualité qu'il fallait avoir, c'est un partage en continu des décisions opérationnelles et les réflexions avec le Conseil d'administration dans son ensemble, parce que c'est vrai, la gestion de crise est essentiellement opérationnelle, mais il ne faut pas perdre dans le processus le Conseil d'administration. Il fallait aussi s'assurer qu'on maintient la gouvernance. Comme je vous ai dit, on a dû prendre des décisions qui avaient un impact sur la stratégie moyen-long terme. Alors il fallait s'assurer que le Conseil d'administration est au courant et peut s'exprimer là-dessus. On a eu des échanges réguliers avec la présidente du Conseil d'administration. Et finalement, la communication permanente, ouverte et transparente avec l'ensemble du personnel, parce qu'eux, ils se posaient aussi des questions où on va aller et comment ça va aller. Si je résume juste, parce que, sans rien vous cacher, ces deux ou trois ans étaient quand même très lourds sur toute l'équipe, mais aussi sur la direction, des difficultés étaient par exemple l'isolement et distance avec les équipes, parce qu'on avait quand même une partie qui était loin, et où on est racheté, confinement et fermeture des frontières. Quand vous êtes dans un business qui est essentiellement vie du trafic international, et la première chose que vous découvrez, c'est qu'il n'y a plus aucune frontière qui est ouverte, je peux vous dire que c'est assez complexe à gérer. La charge émotionnelle qui vient quand même, on a vécu entre 2020 et 2021, chaque prévision était moins bonne. Chaque fois qu'on l'a refait, on a dû baisser encore. Et je peux vous dire, ça a un sacré coup sur le moral. L'autre point, c'était vraiment, comme ce n'était pas une crise à court terme, où on a une organisation de crise qui peut traiter pendant deux ou trois jours une crise, comme on a aussi, quand c'est à long terme, il faut s'habituer de travailler dans un environnement qui est totalement changé, il n'y a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Et on a quand même mis un certain temps pour créer des outils pour soutenir ces refontes de planification et autres très continues. Et finalement, nous, on a dû découvrir en tant qu'établissement parapublic, que notre cadre réglementaire n'était absolument pas adapté à une crise, mais vraiment absolument pas. On a appris beaucoup de choses, comment mieux prioriser et réduire les activités sans perdre de vue le long terme, l'agilité entre les différents acteurs et comment on peut vraiment travailler très efficacement en tant qu'aéroport, malgré le confinement et d'autres restrictions sanitaires. Parce qu'il faut quand même dire, la vaste majorité de nos employés travaillent physiquement sur le site. Ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas gérer l'arrivée d'un avion sur sa place devant une passerelle à distance sur votre ordinateur, vous devez y être. Et ça, ça, on a vraiment appris comment faire au mieux. Et finalement, comment on peut, on a d'ailleurs pendant l'année 2021 et même 2022, on a abandonné un budget fixe financier. On a travaillé avec des scénarios parce qu'on se rendait compte, c'était tellement peu prévisible. Et ça nous a donné une très grande agilité de plus. Pour conclure peut-être juste quelques éléments sur la crise énergétique. Alors pour nous, clairement, le plus grand défi, c'est quand même de nouveau la consommation de l'électricité. Et je dois dire, la meilleure préparation, c'est de réduire sa consommation, c'est-à-dire d'être plus efficace dans l'utilisation. Nous avons déjà entre 2006 et 2020, on a réduit de 26% notre consommation, qui était à 2006 à 111 gigawatts heure par année. Et on continue ce processus. Et le deuxième, comme j'ai dit, on a une très grande capacité de production d'énergie. Alors d'abord, on a aujourd'hui à peu près 24 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Mais surtout aussi le fait qu'on a beaucoup de systèmes de secours, parce que nous devons être capables d'assurer les opérations en cas de blackout, par exemple. Et on a pu démontrer qu'autant dans le cadre de restrictions de consommation ou contingentement, nous sommes tout à fait capables, en réduisant l'énergie dans des domaines comme les bureaux et autres, mais aussi dans des fonctionnements essentiels, on peut maintenir l'opération pour maintenir un trafic aérien. Et heureusement, comme infrastructure critique, on est reconnu dans la dernière ordonnance qu'on ne serait pas touché par un délestage. Mais là, on a quand même dû se poser une question. Qu'est-ce qui se passe si les passagers n'arrivent plus à l'aéroport ? Il y a quand même eu un moment où l'offre-roup a annoncé que, comme ils ne pourront plus gérer les tunnels, ils fermeront les autoroutes. À Genève, on a clairement dit qu'en cas de délestage, on n'aurait que les lignes de tram. Et il y a quand même des systèmes informatiques, pas que sur notre site, qu'on peut assurer, mais qui sont mondiales, où on pourrait aussi avoir un problème. Alors, quelque part, il ne suffit pas juste d'être préparé soi-même à ce type de cas et d'avoir les moyens, mais aussi de s'assurer que, finalement, votre clientèle est encore capable de venir. Parce que ça fait... Sinon, on revivra la situation qu'on a vécue durant le Covid. C'est-à-dire qu'on a un aéroport ouvert avec pratiquement personne, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'était assez frustrant. Et là, il y a cette deuxième question qu'on doit se poser. Mais si je peux conclure, quelque part, pour la réponse à cette crise énergétique... Alors, pour le blackout, pour nous, c'est vraiment... Ça fait partie des prévisions qu'on doit. Alors, c'est clair, il y a un moment où, si on ne peut plus assurer la sécurité des opérations, on arrêtera aussi. C'est absolument clair. On l'a vécu quand Skyguide n'avait plus la capacité de gérer les avions dans le ciel. Mais on a quand même un objectif de maintenir les opérations autant que possible. Mais ça ne fait que de sens. Si finalement, votre clientèle, qui dans notre cas sont les passagers, peuvent encore arriver. Et là, vous vous rendez compte à quel point on est finalement dépendant de plein d'autres systèmes qu'on ne gère pas, qu'on n'influence pas, et que peut-être les autres personnes n'y pensent pas non plus. Alors voilà, merci. Et je m'excuse d'avoir repoussé la pause midi encore plus loin, ma foi. J'assume une partie, mais pas la totalité de ce retard. Merci beaucoup, André Schneider. Merci.